Générique ... Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous revenons au Togo pour parler des élections législatives. Le parti uni remporte 108 des 113 sièges. Les résultats provisoires globaux des élections législatives du 29 avril 2024 ont été proclamés ce samedi 4 mai par la Commission électorale nationale indépendante. Selon ces résultats, le parti uni réunion pour la République remporte 108 des 113 sièges au Parlement. On sait que le nombre de députés a été porté à 113. Et sur ces 113, le parti au pouvoir s'adjuge 108. Le parti a dit qu'obtient deux sièges. Un dans la circonscription électorale de Tandjouari et puis un autre dans le Dany. Un siège partout, ce qui le fait deux. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, obtient deux sièges. L'RFDR, les forces démocratiques, obtient plutôt un siège. L'ANC, excusez-moi. L'ANC obtient un siège. Jusqu'à pleu du contraire, c'est un siège. C'est un siège, c'est un siège. C'est un siège. C'est l'ADI qui a deux sièges. FDR, un siège. Et puis la DMP aussi, un siège. Ce qui fait les 113. Donc, cinq sièges pour l'opposition, 108 pour le parti au pouvoir. Finalement, on attendait d'avoir les résultats de ces élections. Puisqu'on a suivi les tendances. Avoue également, très chers téléspectateurs, vous les avez sûrement suivis sur nos chaînes. Depuis le soir de ces élections, surtout le mardi, vous avez suivi ces émissions spéciales pour vous donner les tendances. Les résultats ont été donnés. Unir 108 sièges, l'opposition rassemblée, s'offre cinq sièges. Deux pour l'ANC, un pour FDR et un pour la DMP. Adam. Oui, vous savez, de toute évidence, ce sont des résultats inattendus. C'est vrai que tout le monde sait que lorsque vous prenez toute l'opposition ou les partis de l'opposition pris dans leur globalité, on savait pertinemment que Unir était ce parti-là qui avait une assise sur toute l'étendue du territoire. Donc, on pourrait éventuellement avoir une longueur d'avance en ce qui concerne le nombre de députés au niveau national. Mais on ne s'attendait pas à un score aussi, en tout cas, lourd comme ce que nous avons vu durant... Si nous remontait un peu le soir sur cette quatrième république que nous avons connue, où je pense que c'est la cinquième législature que nous sommes en train de voter, on n'a jamais vu un score aussi... Fleu. Un score assez lourd d'Unir. Comment on le dit, hein ? Ça veut dire quelque part que... C'est une surprise pour vous. Non, c'est une grande surprise. C'est une grande surprise parce que vous avez constaté un parti politique qui a fait des percées énormes dans des zones jadies, considérées comme des zones de l'opposition, surtout lorsque nous prenons le grand mépris dans sa globalité. Et puis c'est entre-temps, lorsqu'on essaie un peu de comparer les politiques dans tous les pays, on a tendance à dire que la capitale sont des zones à majorité réservées à l'opposition. Et on l'a vu dans cette quatrième république, si nous revoyons un peu le score, l'opposition a plus fait durant toutes les législatures, puisque nous parlons des élections législatives, a plus fait de scores, n'eût été cette cinquième législature qui nous a montré autre chose. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, ou chaque législature que Dieu fait, une IR essaie de tirer dans le son de ces élections-là, et a su corriger un certain nombre de choses. Mais ce qui est su, nous n'avons pas eu, en tout cas des élections ou une compétition de très haut niveau, où on pourrait voir l'opposition qui a véritablement mouillé le maillot, comme en tout cas le prétendait, puisque après le boycott des élections de 2018, où les gens essaient de pouvoir le justifier par le fait qu'il y avait eu boycott, donc cette fois-ci, on va voir, donc UNI a mis la barre véritable haute. Mais cette barre n'a pas reçu la réponse d'une opposition qui s'était donc préparée à affronter cette barre-là, mis très haute en ce qui concerne la mouvement présidentielle, notamment UNI. Donc, mais également, il faudrait parler d'un certain nombre de préparatifs qui a joué à la faveur du parti au pouvoir UNI. Notamment, surtout, je pense que ces derniers temps, vous avez vu un parti politique qui a plutôt su positionner des gens qui répondaient à certains critères liés aux aspirations pour fondre des populations des localités données. nous avons eu des gens qui ont des probabilités morales assez avancées, des gens qui ont eu, qui ont une certaine présence au sein même de leur localité. Lorsque nous parlons d'un député, il faudrait quand même que le député d'une localité, lorsqu'on cite son nom, il faudrait qu'il soit connu dans les contrées et puis reculé. Et lorsque vous le prenez, je pense que UNI a jugé sur cette option-là et a choisi des candidats qui étaient déjà connus dans leur localité sans nourrir d'ambition politique, sans véritablement nourrir d'ambition politique, sans les attraper. Et donc, ces actifs-là ont joué à leur faveur et l'opposition, croyant véritablement avoir l'ascendance liée à cette compétition-là à vue bleue. Et surtout lorsque nous prenons l'OMÉ. C'est le cas de l'OMÉ qui a pris surpris. Parce que, je l'ai dit tantôt... Parce que dans le Golfe, il y a normalement 8 sièges pour la situation électorale du Golfe, 6 pour la circonscription électorale d'Agué. D'Agué-Nivé. UNI a pris les 6 d'Agué et puis en a pris 5 dans le... Puis en nous parlant du grand Lomé, je pense qu'il y avait 13. Oui. Les 8 plus les 6, ça fait 13. Ça fait 14. Oui, 14. Donc UNI seul a pris pratiquement 11 sur les 14. Donc vous voyez, or, avant il n'y avait pas, je prends la préfecture d'Agué, lorsque nous prenons seulement 8, il y avait 7, je pense c'était 7 ou 6. Lorsque nous prenons la 4ème législature, c'était 6. Mais à peine UNI, il s'en sortait avec deux députés. Il n'y en avait pas. Donc ça vous dit qu'il y a un travail de titan qui a été fait. Au-delà de tout, il y a un travail de titan et donc UNI a pu donc toucher les aspirations des populations qui ont estimé qu'à un moment donné, il faudrait quand même faire le développement dans la continuité. Et donc c'est ce qui a permis à UNI d'avoir cette longueur d'avance sur l'opposition qui pensait que ce discours-là, où on va toujours rester sur la logique de ils ont duré, ils ont fait tel, ce discours-là n'a pas véritablement joué. Et je vais comparer cette campagne-là à la campagne que j'avais suivie avec Rochmark, Issa Kabor, lorsque nous parlons de Burkina Faso, où les gens, l'opposition avait pensé jouer sur la question du terrorisme pour déjouer le pronosticisme. Mais c'était mal connaître un parti qui avait mouru les maillots tenant du fait qu'il y avait cette question. Mais c'était une question, la population attendait plus les politiques sur la question du développement. Malheureusement, l'opposition avait cru que, en parlant donc de ce changement de constitution, qui pouvait donc leur permettre de pouvoir jouer sur cette question-là en disant que voilà, une est en train de préparer au show. Or, moi je n'ai pas vu véritablement une population à l'intérieur du pays, puisque moi j'ai couvert les élections spécialement et principalement à l'intérieur du pays, une population se préoccupait sur la question du changement de constitution. C'était la question du développement qui leur préoccupait. Donc c'est jouer ou, véritablement, avoir ce standard d'opinion-là qui permet à un parti politique de savoir ce qu'attend la population. La population, ce n'est pas une question de constitution qui la préoccupe. C'est la question du développement. Et je pense que sur cette question-là, UNI a répondu présent. Et il y avait des questions, des autres, lorsqu'on prenait par exemple le Tchao Djo où je suis resté, il y avait des préoccupations. Les candidats ont dit vraiment, il y avait la jeunesse qui essaie de poser des questions, qui essaie de poser des questions pertinentes. qu'on ne doit pas occulter. Or, donc, ailleurs, on pensait que ce sont des questions qu'on pourrait donc se faire. Ils ont dit non, ce sont des questions légitimes auxquelles nous pouvons apporter des solutions. Là où il y avait des solutions immédiates à apporter, ils l'ont apporté. Certains l'ont dit pratiquement, c'est à longtemps qu'on pouvait trouver des solutions. Mais il y avait des questions, ils ont tenu un discours franc. Et c'est surtout ce discours franc également qui a joué. Ils ont dit des questions sur lesquelles on ne peut pas ni maintenant, ni demain apporter des solutions. Puis il faudrait quand même que ce discours franc-là, la population ne commence pas en tout cas, avoir besoin de ce discours franc, de pouvoir rester dans des circuits politiciens que la population n'avait plus. Merci beaucoup. A vous, Adam. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de ces analyses-là. Dieu donnait ses honours. Sur 113 sièges, le parti au pouvoir unir s'adjuge 108. Cinq reviennent à l'opposition. Réunis dans son ensemble à 10, deux. Un pour le FDR, un pour l'ANC et un pour l'ADMP. Oui, c'est des carottes cuites pour l'opposition togolaise, malheureusement. C'est des carottes cuites pour l'opposition togolaise. Adam disait tantôt être suppris de ses résultats. Et moi, non. Moi, je ne suis pas suppris de ses résultats. 108 sur 113 et ça ne vous surprend pas. Ça ne me surprend pas de trop. D'accord ? Pas de trop. Oui. Parce qu'il y a un travail sérieux qui a été fait au niveau de l'Union pour la République qui savait qu'elle n'avait pas droit à l'erreur. Vu le contexte. Vous savez, généralement, ceux qui savent profiter des situations savent surfer sous des crises. Lorsqu'il y a des crises, on trouve derrière cette crise-là une opportunité. Je pense que UNIR a su surfer sur cette dernière crise pour véritablement se relancer et d'amener le pillon à toute l'opposition togolaise entière. Malheureusement. Mais est-ce que, normalement, tu n'étais pas plutôt mal parti pour le parti au pouvoir UNIR ? Parce que, justement, vous parlez du contexte. On avait estimé que la modification constitutionnelle, je suppose que c'est ce que vous mettez dans le contexte. Oui. Alors, on avait supposé que cette modification constitutionnelle n'était pas la bienvenue et que la population devrait sanctionner ça dans les Jérômeaux. C'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'en réalité, la population ne maîtrise pas le droit de ce que vous appelez changement de la constitution. C'est un débat d'élite. On est d'accord ? C'est un débat d'élite. Et ce sont ces populations, à la base, là, qui sont censées aujourd'hui porter le choix sur qui elles veulent. malheureusement, ce débat-là ne préoccupait pas trop la population à l'époque. Malheureusement, le débat est venu à un mauvais moment pour l'opposition qui pensait pouvoir jouer sur cette question et qui a laissé passer l'essentiel. Pendant ce temps, l'UNIR est en train de faire un travail sérieux sur le terrain. l'UNIR dans sa démarche explicative fait au même moment de la pédagogie en appelant la confiance de cette population à lui porter ou alors à lui accorder une fois encore sa voix. Et au même moment, l'opposition est en train d'appeler à une sorte de boycott. Je ne le dirai pas assez. Voyez, il y a des choses qu'on doit noter dans ce processus électoral la faible mobilisation de l'électorat togolais. C'est du jamais vu. Eh bien, les grands votants de cette... ou alors de ces élections ont été beaucoup plus les grands... les abstations. Pas milliers. Mais les scores ont varié selon les régions. Il faut le dire aussi. Oui, mais c'est la première fois qu'on note ces tendances-là. Dans la trentaine, 38% dans la maritime. C'est la première fois. Pourquoi ? Parce que l'opposition n'a pas su donner le goût aux élections, à ces électeurs, à ces membres qui doivent aller porter quand même leur choix. Beaucoup de ces électeurs ont cru qu'à la dernière minute, l'opposition allait boycotter. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. La lecture des choses a fait comprendre que l'opposition n'était pas trop dans une logique de participation à ces élections. Jusqu'à ce qu'à la dernière minute, on pose la question à certains responsables de l'opposition. Est-ce que quand même, malgré tout ça, là, vous irez ? Et la réponse, on va y aller. Mais c'est trop tard. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce qu'on nous donne cette réponse d'accepter ou alors son proposition pour aller à ces élections-là ? Aucun travail. Je vous dis, il y a un sérieux problème avec la population togolaise désintéressée d'ailleurs par la chose politique. démoussée par la chose politique. Et ça ne dit plus grande chose à la population parce qu'on est beaucoup plus préoccupé par un autre souci, le souci de développement, le souci de survie. Et donc, s'il faut ramener encore cette population à la table de la politique, il faut l'intéresser. Malheureusement, le travail n'a pas été fait, mais au même moment, vos adversaires sont sur le terrain et font copieusement ce travail pendant que vous vous intéressez à un autre sujet. c'est comme un appât. Cette histoire de constitution a été un appât jeté à l'opposition. Allez, on se dévore là-dessus. Pendant ce temps, vous regardez de côté et nous, on continue de travailler sur le terrain. Le maillage. Quel est le parti politique qui a plus d'occupation sur le territoire togolais ? C'est unir. Dans tous les hameaux non fréquentables même, on reçut la visite des bonnes voitures cette fois-ci et des bons discours et aussi des bonnes promesses et des discours assez francs. Il faut reconnaître d'abord la réalité et dire en soi, les choses ne seront plus les mêmes. On va changer les choses. Voilà les discours qu'unir a apporté aux populations et malheureusement, lorsqu'on ne trouve plus personne à qui faire confiance, celui qui me tient le bon discours, la bonne promesse, faisons quand même confiance à cette personne-là. Malheureusement, voilà les résultats que nous avons vus. C'est vrai que il faut des gens ont décrit des incidents parlant du bourrage d'une par ici. Je vais y arriver tout à l'heure. comment on ne fait pas trop l'objet de cette victoire, malheureusement, et qu'un centre se déunir ? Justement, entre les raisons évoquées par certains pour expliquer ce score, on parle des difficultés qu'ont éprouvé les partis politiques d'opposition à faire les meetings, surtout dans la période pré-électorale, pour la pré-campagne, qu'on les empêchait de se déployer sur le territoire, de faire des manifestations. On a évoqué également des bourrages d'urnes, des irrégularités par endroits. Ils ont également évoqué ce désintéressement de la population. Pour certains, le fort taux d'abstention ou bien le fait que certains Togolais ne soient pas allés aux urnes pour voter est une expression de leur désintérêt finalement, pas pour la chose politique de façon générale, mais pour le comté, et qui a prévalu dans cette affaire d'élection, c'est-à-dire la modification constitutionnelle. Pour certains analystes, c'est que les Togolais sont contre et ils ne sont pas allés voter malheureusement. Ceux qui ont voté, la plupart, on voit le résultat, c'est 108 pour unir et puis 5 pour l'opposition, pour les sièges. Que dites-vous par rapport à ces analyses faites, en tout cas par rapport au score qu'a obtenu l'opposition ? Vous savez, moi, je pense qu'au sorti de chaque élection, il y a des leçons à tirer. L'une de ces leçons, justement, c'est de pouvoir évoquer cette question parlant de l'après-campagne qui, à mon sens, je pense que lorsque vous prenez toutes les réticences en ce qui concerne l'organisation des manifestations, rares sont les manifestations liées, en tout cas aux sorties politiques, où c'était des manifestations ponctuelles liées à certains aspects qui, pour moi, mettaient en mal. C'est ce qui est dit sur le refus d'organiser de ces manifestations-là. Mais pour autant, est-ce que les pré-campagnes sont les seuls quittés qui peuvent définir le bon déroulement d'un scrutin ou pratiquement, qui peuvent être donc des actifs portants et partis ? Puisque tu disais tout à l'heure que l'opposition n'était pas présente sur le terrain, l'opposition n'a pas pris le temps de préparer cela. Et ils disent que non, on les a empêchés de se déployer sur le terrain. Moi, je pense que lorsque vous perdez et que vous trouvez des motifs pour expliquer le fait que vous avez perdu les élections, on ne vous croit pas assez. Mais au même moment, pour moi, je pense que ça peut être considéré comme des prétendies, même je dis. Normalement, les motifs, avant même l'organisation de ces élections-là, quel était le langage tenu ? Ce sont des motifs qui sont ajoutés après avoir perdu. Mais le motif principal qui était ajouté, on demandait à la population togolaise de se sanctionner unis compte tenu du fait qu'on essayait d'introduire une nouvelle constitution qui n'était pas du gré de la population togolaise. Et je pense que quelque part, c'est vrai que sur l'opportunité de cette constitution, on l'avait dit, l'introduction, je pense qu'elle avait eu, en tout cas, était mal posée. Et cela a conduit d'ailleurs même à cette deuxième lecture, pratiquement, qui également était un motif qu'on peut scruter. Mais au même moment, lorsqu'ils étaient dans cette logique, pensant véritablement que la population les écoutait, sans réellement peser, la portée de ce discours-là au sein de la population, c'est ce qui a joué en défaveur de la population. Mais pour autant, comme je parlais tantôt des leçons à tirer, ne perdons pas de vue. Vous l'avez dit, le taux de participation est un critère sur lequel on ne doit pas quand même fermer, occulter ou fermer les yeux. Mais au même moment, l'homme de bulletin, moi, c'est là où j'ai été surpris. C'était un double scrutin, finalement, on s'est retrouvé avec tellement de bulletins et tellement de bulletins. Vous êtes allé voter. Lorsque vous rentrez dans cette salle-là, même on n'avait pas besoin de pédagogie. Je pense que tout était bien fait. Et lorsque vous votez, je pense que tout le monde l'a constaté. Moi, je me suis dit au sorti. Puis, c'est vrai que nous allons sur le terrain, on s'en s'y met. Mais au même moment, je ne me suis jamais prêté à l'exercice. À la veille, je me disais, voilà ce qu'on disait, etc. Mais quand on est rentré dans les salles de vous, vous avez constaté qu'on n'avait même pas besoin de pédagogie. Tout était bien fait en sorte que vous allez voter sans problème. Alors, qu'est-ce que vous dites ce qu'on trouve des bulletins ? Non, c'est parce que les gens, pour ne pas montrer qu'ils ne sont pas allés voter, sont allés. Et les gens, volontairement, ont mis le doigt sur plusieurs... Pour vous, les méritaires du c'était volontaire ? Non, c'était des bulletins. On ne peut pas avoir, avec cette pédagogie-là, sur le nombre de bulletins. Moi, ça m'a beaucoup inquiété. Ça m'a beaucoup inquiété. Et cela devait interpeller chaque acteur politique. Parce que ce ne sont pas des bulletins dus à la pédagogie, mais c'est un des bulletins d'une volonté. Vous voyez le nombre ? C'était trop. Mais lorsque vous tirez ce nombre-là, du taux de participation, ça vous dit quelque part que nous avons un réel problème. Le souverain exprimé n'est pas tellement ça. Ça vous dit quelque part, le désintéressement de cette politique-là était dû véritablement à l'opposition. Parce que quelque part, quoi qu'il en soit, c'est UNI seul qui a, de toutes les façons, des partisans stables sur qui ils pouvaient donc compter. Donc UNI n'avait pas, en tant que tel, le problème de taux de participation lié donc à son électorat. La question était prise du côté de l'opposition qui, malheureusement, a laissé faire et ça l'a joué dessus. Alors, l'opposition a évoqué plusieurs raisons pour expliquer ce score-là ou bien pour expliquer d'abord le déroulement de ces élections. On a fustigé les libertés qui seraient restreintes pour l'opposition en matière de manifestations. On a parlé aussi de ce contexte préélectoral situé avec la modification constitutionnelle. Ils ont évoqué également des cas d'irrégularité avec des bourrages d'urne et de certains incidents qui, pour eux, auraient pu expliquer cela. Quand dites-vous, Dieu Donné ? Non, mais écoutez, les questions, alors les raisons évoquées par l'opposition n'engagent que l'opposition. Moi, je ferai mon analyse claire de la situation. C'est vrai que l'opposition évoque la question de restriction, d'expression, de terrain d'expression, en parlant de manifestations au lendemain, du vote de ce... À la veille, d'ailleurs. Voilà. À la veille, plutôt, de cette nouvelle constitution. Je me dis, ça n'avait rien à voir, d'ailleurs, avec les élections en cours. C'est une autre question, carrément. Et cela n'a mené pas, à l'époque, les électeurs à voter ou alors à porter le choix sur l'opposition. Mais cette question n'a rien à voir avec les questions électorales. Mais vous avez dit qu'ils n'ont pas été sur le terrain, qu'ils n'ont pas travaillé. Ils disent qu'on les a empêchés d'être sur le terrain, en fait. C'est ce que je veux dire. Non, qu'on les a empêchés sur le terrain. On ne les a pas empêchés lors d'aller faire les campagnes, naturellement. Pas durant la campagne. C'était pour contester cette cinquième république en gestation, à l'époque. Pour vous, ils ont plutôt pris le temps de contester que d'aller faire campagne ? Que d'aller, naturellement, vers les populations. C'est vrai, je fais partie de ceux-là qui pensent que les populations ne décident pas après les campagnes, mais les populations décident bien avant les campagnes. Je suis d'accord. Et ça, je l'ai déjà dit tantôt, que le peuple togolais est un peu désintéressé face aux questions politiques. Et donc, il faut le réanimer à travers des actions concrètes, des présentes, lucides et concrètes. Malheureusement, cela n'avait pas été le cas jusqu'à ce qu'on aille aux journaux. Il y a un point important. Beaucoup sont ces jeunes gens ou alors ces militants de l'opposition qui créaillent le plus. Mais ma question de savoir, si vous prenez la portion de ces militants-là, la plupart d'entre eux n'ont pas de carte d'électeur. Ça est leur électorat ? L'électorat n'a pas de carte d'électeur. Mais qu'est-ce qui fera de toi un bon électeur et porter ton choix sur ton candidat si tu n'as pas de carte d'électeur ? Alors que UNI a pris toujours les dispositions d'informer, d'appeler ses militants, à avoir toutes les dispositions nécessaires, afin de leur permettre d'aller élire et porter leur choix sur les différents candidats aux jours du scrutin. Cet aspect également est non négligeable. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il peut y avoir une grande masse. Mais au sein de cette masse-là, combien ont leur carte d'électeur ? Donc ce scrutin doit véritablement relancer le débat de la vie politique togolaise, tant au niveau de l'opposition, ça doit faire comprendre qu'il y a une école, une autre manière de relancer la question politique à l'égard de l'électorat togolais. Dans six ans, il y a quelque chose à faire d'outre. Mais pour l'instant, c'est la défaite cuisante de l'opposition. À qui la faute ? D'abord, l'opposition est elle-même le premier responsable. Et en soi, les conditions qui ne lui ont pas permis de faire ce qu'il faut pour véritablement rehausser le niveau. Cinq sièges ? 613. 613. C'est déplorable. Et c'est horrible à la fois. Maintenant, je voudrais dire que la victoire du Parti Unir ne soit pas une victoire d'un camp politique, mais plutôt la victoire de tout le peuple togolais. J'ai cru entendre dans le discours du Congrès du Président du Parti Unir des pilules importantes. La discipline, la solidarité et aussi quoi ? L'humilité. Alors, si on prenait toutes ces pilules-là, je pense que cette victoire d'Uni ne doit pas être une victoire contre un camp. Ça doit être une victoire pour tout le peuple togolais. Car c'est ensemble que la gestion de ce pays peut être importante aux yeux de la communauté internationale, aux yeux d'ailleurs de tout le peuple togolais. Mais on n'a pas vaincu un adversaire togolais. C'est les togolais qui doivent vaincre et c'est le développement au Togo qui doit véritablement vaincre. Merci beaucoup à vous, Dieu Donnecy. Nous nous arrivons ici à la fin, pratiquement à la fin de cette émission. Mais comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, Adam. Non, bon, moi je n'ai pas un sujet de choix particulier, mais je reste juste sur ces élections-là. Parlons véritablement des leçons attirées de ces élections-là. C'est vrai, la question du désenchantement liée à la question politique est une question de préoccupation majeure où tous les partis politiques sont interpellés. La seconde chose, c'est justement aujourd'hui le Parti Unis n'est plus considéré comme un parti politique ou en compétition avec les autres partis politiques, mais c'est un parti politique qui est attendu sur plusieurs chantiers. Les préoccupations émises par la plupart des populations, parce que lorsque nous parlons des députés, ce sont ceux-là qui sont proches de la population. Et justement, Unis est attendu sur certaines préoccupations relevées par les populations, qui sont des préoccupations essentielles sur lesquelles il doit donc s'attarder pour donner des réponses concrètes. À la fin, parce que nous savons que ce sont les derniers paliers, aussi bien de la décentralisation liée à cette élection régionale, sur lesquelles également certaines préoccupations doivent être relevées. Donc, pour ma foi, je pense qu'il n'est pas l'heure de pouvoir donc féliciter, puisque nous attendons la cour constitutionnelle, mais nous savons pertinemment qu'Unis a une longueur d'avance, mais on attend les résultats définitifs pour parler donc de félicitations. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre émission. C'est un plaisir. Non, je dirais tout simplement, je reviendrai sur ces élections, comme je le disais tantôt, que Unir n'a pas gagné contre un camp, mais Unir a gagné et donc que ce soit le peuple togolais y ait gagné pour aller sur le chantier du développement dans son ensemble. Et cette victoire d'Unis également l'implique et exige d'elle beaucoup plus de responsabilité cette fois-ci. Si vous avez demandé le pouvoir, le mandat pour faire plus, vous avez maintenant le mandat. Faites encore plus et que dans six ans, qu'on puisse soit vous renouveler ou alors vous sanctionner. Si vous trouvez que la population ou alors le peuple a sanctionné l'opposition, d'accord, mais faites en sorte que vous ne soyez pas vous non plus sanctionné proprement, eh bien, après six ans d'exercice, est-ce que tout le peuple togolais soit beaucoup plus bénéficiaire de cette victoire, entre guillemets, d'unir au double scrutin. Merci beaucoup. A vous, Dieu Donnez-Séwonou. Je rappelle que ça, c'était les résultats des législatives. On a ce soir aussi les résultats des élections régionales. Nous en parlerons sûrement dans nos prochaines émissions. Nous en parlerons. Merci beaucoup à vous, Dieu Donnez-Séwonou. Vous êtes journaliste, directeur général de l'IoService. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi, Maouniou, à Joe, à la réalisation. Merci à Rebecca Vessou et Stéphane Kouounou à la caméra. Grand merci à Gaston Afanou à la diffusion. Grand merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.